Etienne Guillaume, bonjour. Vous êtes le préfet de région. Nous sommes à la 5e édition du Salon international du littoral, dont une bonne partie sera consacrée à la question de l'éolien offshore, l'éolien en mer. En quoi ça intéresse l'État, cette révolution industrielle qui arrive ? Vous savez, nous avons besoin de développer l'énergie en provenance d'autres sources que l'énergie nucléaire ou que l'énergie fossile. Et donc, ce qu'on appelle la PPE, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous impose de développer des sources alternatives. Et donc, on a naturellement le photovoltaïque, l'éolien, et on a dans cette région l'éolien en mer. C'est une source très importante qui va nous permettre de développer et de sécuriser notre approvisionnement énergétique par le biais d'abord de ce qu'on appelle de site pilote ou de ferme expérimentale. Et en Occitanie, nous en avons deux, l'une qui sera au large de Grissant et l'autre au large de Lecate. Et puis ensuite, par le biais de parcs éoliens commerciaux pour lesquels l'État a lancé un appel à projet. On a aujourd'hui 13 candidats qui se sont déclarés. L'idée, c'est naturellement de faire en sorte qu'au-delà de la production d'énergie de plus en plus importante, il faut que nous puissions créer une filière. Créer une filière des éoliens flottants. Des éoliennes flottantes, ça veut dire avoir des flotteurs, ça veut dire avoir des composants, ça veut dire des modes de construction particuliers pour lesquels la France a une ambition internationale. Et nous avons la chance d'avoir le développement de Port-la-Nouvelle à côté, qui va non seulement accueillir le montage des éoliennes, mais qui va aussi accueillir de l'électricité décarbonée. Donc nous avons une chance très importante en Occitanie de pouvoir développer ces projets objectifs mis en service en 2030 de ces éoliennes. Il sera aussi question au salon de la question des copropriétés, et la rénovation des stations balnéaires, c'est aussi une thématique qui importe beaucoup aux yeux de l'État ? C'est une thématique très importante. Pourquoi ? Parce que nous avons des stations balnéaires sur la côte occitane. La plupart d'entre elles ont été créées par la mission Racine, donc sous le général de Gaulle. Et on a aujourd'hui des copropriétés très importantes, de très grands ensembles, qu'il faut rénover, mettre au goût du jour, isoler au plan énergétique, qu'il faut également adapter en termes d'attente du public. Et ces copropriétés, certaines sont dégradées, d'autres sont simplement défraîchies. Nous avons besoin de trouver le modèle économique pour les mettre aux normes, aux normes attendues par le public et aux normes énergétiques. Donc nous avons lancé l'expérimentation dans 5 stations, je pense à Argelet, je pense à Goristan, je pense à la Grande Motte, mais il y en a encore 2 autres. 5 stations balnéaires dans lesquelles, avec un financement de l'État, de la région, de la Banque des Territoires, en direction des collectivités, nous voulons trouver le modèle pour peser sur les propriétaires, sur les copropriétaires, sur les locataires aussi, de façon à ce que, en mars 2023, lorsqu'on aura la conclusion de cette expérimentation, on puisse développer un système beaucoup plus large qui concernera l'ensemble de la côte. Donc c'est très important. Un exemple, vous avez aujourd'hui une plus grande demande de la part des familles. Or, les immeubles qui ont été créés à l'époque du général de Gaulle, ou Georges Pompidou, ce sont essentiellement des studios. Donc il faut retailler ces copropriétaires. Donc il faut contacter chacun des copropriétaires. Et c'est pour cela qu'on a voulu le faire de façon très pragmatique, en s'appuyant sur les collectivités, en s'appuyant aussi sur des architectes d'intérieur, en s'appuyant sur de nouveaux services qui vont pouvoir être créés, en s'appuyant sur des publics précis que l'on va viser. Ça peut être les saisonniers, ça peut être les étudiants. Autant d'éléments différents qui vont nous permettre de trouver un modèle global. Et puis en quelques mots, aujourd'hui, au premier jour du Salon du Littoral, la remise des prix Avenir Littoral, c'est aussi important, à vos yeux, de toutes ces innovations ? Alors Avenir Littoral, c'est important. C'est la quatrième édition d'Avenir Littoral que nous avons lancée avec la région, on est à parité avec le conseil régional dans une excellente entente. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que l'on mette en mouvement toute l'ingéniosité de nos entreprises, de nos laboratoires, de nos start-up, et qu'elles puissent concourir à cet appel d'offres, à ces appels d'offres, de la quatrième édition, de façon à trouver des solutions qui s'adapteront au littoral, qui permettront de créer de nouvelles filières. On est sur l'économie bleue, on est sur les ports de plaisance, on est sur de l'ingénierie et pratiques en matière de motorisation, de décarbonation de moteurs, on est sur des choses très concrètes, et pour lesquelles, sans vous dévoiler le résultat de l'appel à projet, nous aurons ce soir une édition qui sera tout à fait intéressante. Nous avons eu un certain nombre de candidats, nous avons été sélectifs, naturellement, mais vous verrez, c'est extrêmement intéressant.